Un événement pour tenter de relancer une filière moribonde. La foire de la figue propose des figuiers à la vente. Un arbre millénaire en Corse qui demande peu d'eau. 20 000 arbres auraient ainsi été vendus en 20 ans. Mais pour les agriculteurs, la figue n'est souvent qu'un complément à une autre production. Reportage à Perg de Florence Antomarck et Jacques-Paul Stéphanie. Qu'est-ce que vous avez dans votre panier ? Eh bien, simplement un produit qui vient de Tchervion, des noisettes. Vous avez trouvé des figues ? Heureusement, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Sous le grand chapiteau, il y a du monde en tout cas et les stands se succèdent. Bijoux, vaisselle, canistreilles, charcuterie, 4 seulement font de la confiture de figues. Ah, en voilà une fraîche. Je suis désespérée parce qu'à la foire de la figue, je pensais trouver des plateaux entiers. Il n'y en a pas. Je suis très déçue. Mais rien qu'une, ça vaut le coup déjà. Des fruits, on en a trouvé dans nos archives. En 2007, à la même foire, ils se vendaient par cajots entiers. 17 ans après, au fond de l'allée, voilà quelques figues sans prix et sans vendeur. Ici, c'est le stand des plants de figuiers locaux. On a été dévalisé, on peut le dire. Hier, tous les figuiers qu'on avait mis à la vente sont partis. Combien ? A peu près 200. Aujourd'hui, on en a ramené 400. Donc on aura, je pense, ce soir, il ne restera plus rien. Figue blanche, noire, fioronne. La pépinière territoriale vend en deux jours ici la moitié de sa production annuelle de plants à variété corse. On compte sur la foire, en 21 ans d'existence, 20 000 arbres vendus, ce qui rend encore plus paradoxal l'absence de fruits. Sûrement qu'il y a un problème. Il y a beaucoup de gens qui viennent se faire connaître. Une fois qu'ils sont connus, ils ne viennent plus à la foire parce qu'ils vendent leur production chez eux ou dans un magasin ou dans un restaurant. Mais je peux vous dire que 21 ans en arrière, il y avait 8 vendeurs de figues de fèches. Et aujourd'hui, il n'y en a plus du tout. L'hypothèse de Jojo Bisgambi, il n'y en est sans doute pas suffisante pour expliquer le constat. Nulle trace, en tout cas d'une quelconque filière rêvée à la création de la fèche de dieu figue qui se transforme à la marge en fèche de dieu figue.